Pas forcément dans les plans de Xavi UFC Barcelone, le milieu espagnol Ricky Puig, 22 ans, pourrait changer d'air. Alors qu'il arrive à un an de la fin de son contrat, la Fiorentina est particulièrement intéressée pour l'accueillir selon Sport. Le média catalan explique que la Fiorentina serait partante pour un prêt, mais il faudrait pour cela que Ricky Puig prolonge avant UFC et Barcelone sous peine de se retrouver libre dans un an. Il a disputé 17 matchs, 7 saisons sous les ordres de Xavi pour un but. La formation de Sportbille, Kenan Yildi, 17 ans, est en effet courtisée par le FC Barcelone, mais aussi la Juventus, alors que son contrat, avec le record de Mesté est arrivé à son terme le 30 juin dernier. Ce jeune milieu offensif, arrivé à l'âge de 7 ans du côté de l'Allian Arna, a toujours été considéré comme l'un des plus gros talents du club bavarois. Kenan Yildiz, international U17 turc, 3 buts en 10 sélections, reste sur une bonne saison 2021-2022, tant avec les U17, que les U19, 6 buts et 8 offrant dans 20 apparitions au total, malgré une blessure au genou l'ayant écarté des pelouses un certain temps. Un certain quant à son avenir, Memphis Depay, 27 ans, n'en reste pas moins l'un des joueurs les plus bancables de la planète football, et le Barça compte bien profiter. Si le journaliste Gérard Romero révélait dans son émission Gigantes, que les dirigeants catalans envisageaient de l'envoyer à Séville, pour faciliter l'opération Jules Koundé, Sport indique, ce lundi, une autre piste pour l'ancien attaquant de Lyon. D'ores et déjà intéressé par Clément Langlais, Tottenham aurait ainsi profité des négociations, avec le défenseur international français, pour questionner l'éculé au sujet de l'élié des Blaugrana. Reste désormais à savoir si le néerlandais, 80 sélections, 42 buts, sous contrat jusqu'en juin 2023, envisage de quitter la Catalogne. Avec la possible prolongation d'Ousmane Dembélé, et les éventuelles arrivées de Rafinha et Robert Lewandowski, un retour en première ligue n'est clairement pas à exclure. Où jouera Francky De Jong la saison prochaine ? Au FC Barcelone, à Manchester United, ou encore du côté de Kelsey, ces dernières semaines, les pistes se multiplient même, si son président Jean Laporta a récemment assuré qu'il ferait tout son possible, pour conserver le milieu néerlandais en Catalogne. Pourtant, à en croire les dernières informations du Mirror, confirmées par Sport, le batafe semble belle, et bien décidé à quitter le club catalan. Dans cette optique, le natif d'Arkel serait d'ores et déjà à la recherche d'un nouveau logement du côté de Manchester. Recherche appartement ou maison ? A ce sujet, le quotidien britannique affirme que l'environnement du joueur a contacté Ole Gunnar Solskjaer, pour récupérer le plancher que l'ancien entraîneur d'Eri de Ville avait du côté de Shechia. Oui mais voilà, là aussi la concurrence s'annonce féroce, puisque la nouvelle recrue des citizens, Erling Haaland, aurait également jeté son dévolu sur l'ancien bien de Solskjaer. Après avoir visité l'ancienne maison de Paul Pogba, l'attaquant norvégien de Manchester City, souhaiterait désormais s'offrir cette propriété estimée à 3,5 millions de livres. Les deux joueurs ont fait appel à leur entourage. Ole a loué son appartement dans le passé, mais il y est revenu, quand il a obtenu le poste à unité. Maintenant qu'il a quitté unité, il est à nouveau libre. L'équipe de De Jong a contacté Ole, pour louer l'endroit, mais il leur a dit que Haaland avait la première option, s'il la voulait, a, en ce sens, déclaré une source au mirror. Avant de possiblement s'affronter sur les pelouses de Premier League la saison prochaine, Erling Haaland et Francky De Jong ont déjà décidé de se livrer une première bataille. Alors que le Paris Saint-Germain compte sur lui cette saison, Lionel Messi fait à nouveau parler de lui à Barcelone. La Pulga ne serait pas contre un retour au sein de son club de cœur. Ce mardi, le Paris Saint-Germain fait la une. Malgré quelques rumeurs au sujet d'un départ cet été, l'Argentin a toujours fait comprendre que son plan était d'aller au bout de son contrat, avec le PSG, club qu'il a rejoint, il y a un an. Messi devrait donc être parisien, jusqu'en juin 2023. Mais en Espagne, la Pulga fait encore parler d'elle. En effet, dans l'émission El Chiringuito de Jugon, le cas Lionel Messi est revenu sur la table. Les journalistes espagnols ont indiqué que l'attaquant avait renoué le contact avec le FC Barcelone. En effet, on a ainsi appris que Lionel Messi a appelé Xavi, l'entraîneur Blograna, afin de revenir. Il attendrait à présent un appel du président Jean Laporta. Une information qui irait dans le sens de celle dévoilée la semaine dernière par la Cadna Cope. Le média ibérique expliquait que le Paris Saint-Germain souhaitait se séparer du septuple Ballon d'Or, décevant pour sa première saison en France. Tout cela a de quoi surprendre tout de même, puisque le président Nassé Alculefi et le club parisien ont toujours fait savoir que l'international argentin resterait dans la capitale française. Il figure même parmi les six joueurs jugés comme intouchables par la direction. Mais El Chirindito assure que Messi est en contact avec l'éculé et que des chauds pourraient se passer plus tôt au mois de janvier, alors que la pulga sera à six mois de la fin de son contrat. Affaire à suivre Arrivé à la Juventus Turin en juillet 2019, Matiche De Ligue, 22 ans, pourrait bien quitter le club du Piémont lors du mercato estival. Pisté, comme nous vous le révélions, par Kelsey, le défenseur néerlandais Horé d'Ors ait déjà fait son choix. Terminer quatrième pendant deux années consécutives n'est pas suffisant, la Juventus le sait aussi. Donc, étant la Juventus, nous devons faire des pas. Je suis un joueur de la Juventus, donc je suis concentré là-dessus. Il y a des discussions en cours entre la Juventus et moi. Une fois que le bon moment arrivera, je déciderai de prolonger ou de regarder plus loin. Voici ce que déclarait récemment Matiche De Ligue, sous contrat jusqu'en juin 2024 du côté de la Juventus Turin. Incertain quant à son avenir et référence à son poste, le défenseur international néerlandais, 38 sélections, 2 buts, fait d'ailleurs l'objet de belles convoities durant ce mercato estival. Comme nous vous le révélions dernièrement, la direction de Kelsey a d'ailleurs mis les bouchées doubles, et elle s'estime confiante pour s'offrir les services du gamin de l'Ederdor. Oui mais voilà, un autre candidat est entré dans la danse, et semble en mesure de complètement changer la donne. Selon les dernières informations de Skisport, confirmées par différents médias allemands, le Bayern Munich aimerait lui aussi attirer l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Sous le charme de son profil, et bien décidé à en faire le patron de sa défense, Julian Nagelsmann a semble-t-il trouvé les mots, puisque le principal intéressé serait désormais également convaincu par le projet bavarois. Séduit par les échanges qu'il a eus avec Hazan Saliamidzik, le directeur sportif du Bayern, de Ligue serait désormais sûr de lui. Direction le Bayern Munich, où il retrouverait ses amis Ryan Gravenberg chez Nusser Mazraoui, également passé par l'Ajax Amsterdam. Déjà intéressé à l'été 2019, le record de Mesté semble donc touché au but. Méfiance tout de même, puisqu'il faudra sortir le chéquier. Si la clause libératoire du joueur est fixée à 120 millions d'euros, le club du Piémont serait prêt à discuter aux alentours des 80 millions. Un montant qui semble, pour l'heure, problématique pour les dirigeants munichois, qui aimeraient conclure l'affaire pour 60 millions d'euros maximum. De plus, Kelsey serait toujours en pôle dans ce dossier. Affaire à suivre. Le président Jean Laporta l'avait promis, et c'est chose faite. Le FC Barcelone tient ses premières recrues estivales. L'international ivoirien Franck Kessier a signé un contrat jusqu'en 2026 et Andri Christensen a aussi été officialisé. Du côté des départs, le défenseur français Clément Langlais quitterait prochainement les Blaugrana. Selon Sport, il rejoindrait Tottenham sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat de 10ème euro environ. Memphis Depay, qui ne rentre plus dans les plans de Xavi, intéresserait aussi l'Espur. Cependant le FC Seville serait aussi sur le coup dans le cas où le transfert de Jules Koundé verrait le jour dans l'horizon catalan. Le club souhaite voir partir Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 va peut-être retrouver son ex-coach de Lyon-Arène, Bruno Genesio. Ousmane Dembele, qui était longtemps annoncé sur le départ, semble avoir trouvé un accord avec le club espagnol pour prolonger. Il en va de même pour Francky De Jong, que l'on pensait longtemps à Manchester United, mais le milieu néerlandais devrait rester selon le président Laporta, qui ne souhaite pas voir partir son joueur. Kelsey Zest vu proposer les services de Neymar et Cristiano Ronaldo ces derniers jours. Thomas Tuchel, le manager des Blus, a clairement fait savoir ce qu'il en pensait. Le mercato de Kelsey sera forcément animé. D'une part, les Blus ont changé de propriétaire, Todd Bully et son consortium succédant à Roman Abramovic et ses équipes. D'autre part, les londoniens ont perdu plusieurs joueurs importants en fin de contrat, comme Antonio Rudiger et Andri Christensen, ou en prêt, à l'image de Romelu Lukaku reparti à l'Inter. Conscient que les pensionnaires de Stanford Bridge ont du pain sur la planche, de nombreux agents et intermédiaires tendent de placer des joueurs. Ainsi, Neymar, 30 ans, Paris SG, et Cristiano Ronaldo, 37 ans, Manchester United, ont été proposés à la nouvelle direction du club. Les contacts existent déjà entre les différentes parties, comme nous vous l'avons déjà expliqué dans les deux cas. Oui mais voilà, un homme hésite. Selon le London Evening Standard, Thomas Tuchel ne serait pas spécialement emballé par ces deux noms. L'Allemand, qui a déjà travaillé avec le Brésilien lors de son passage au PSG, ne semble pas convaincu que son équipe ait besoin d'une superstar pour réussir sa saison. Même si jeu athlétique explique que le technicien allemand aimerait discuter avec Cristiano Ronaldo pour se faire un avis définitif sur le sujet. On se souviendra d'ailleurs que c'est sans réelle référence que son Chelsea a remporté la Ligue des champions en 2021. Conforté par les nouveaux patrons du club, le technicien a un droit de regard élargi sur le marché des transferts cet été. Il s'est par exemple vu promettre au moins six renforts, rappelle le quotidien anglais. Mais, vraisemblablement, Thomas Tuchel n'a pas envie de Neymar ou Ronaldo. Il préfère miser sur Rahn Sterling, 27 ans, Manchester City, afin de ne pas déséquilibrer son vestiaire. C'est son choix. Sous-titrage Société Radio-Canada